On n'oublie pas les huit défenseurs de l'environnement emprisonnés depuis janvier 2018 et qui risquent la peine de mort en Iran. D'après Amnesty International, deux femmes et six hommes scientifiques liés à la Fondation Perse pour la Protection du Patrimoine Phonique, les gens qui protègent les animaux, ont été accusés d'espionnage après avoir utilisé des caméras pour suivre des espèces menacées d'extinction. On adore. On n'oublie pas le naufrage du Grand des Américas qui devait relier Hambourg à Casablanca et qui s'est échoué le 12 mars dernier à 333 km de la Rochelle. Il avait à son bord 365 conteneurs, dont 45 contenant des matières toxiques, plus de 2000 véhicules, 2200 tonnes de fioles lourds, générant ainsi une pollution aussi désastreuse que celle provoquée par le naufrage de l'ERICA en 1999. Après un porte-conteneurs, même s'il ne coule pas, ça reste un porte-conteneurs. On rappelle que les émissions du transport maritime provoquent jusqu'à 60 000 décès prématurés par an, rien qu'en Union européenne. Quand on vous dit de consommer local et de saison, c'est aussi parce qu'on pense à vos poumons. Il ne faut pas croire. Et comme un naufrage n'arrive jamais seul, en voici un nouveau en Australie. On n'oublie pas les nombreuses créatures marines touchées par la marée noire causée par le MV Solomon Trader. Ce vraquet qui s'est échoué le 5 février dernier sur les rives de l'île Renel aurait déjà perdu plus de 75 tonnes de fioul lourd, menaçant dangereusement un récif corallien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sinon, ce ne serait pas marrant. On n'oublie pas qu'au Maroc, la forêt des cèdres de l'Atlas, qui abritait la moitié de la biodiversité du pays, pourtant en alerte rouge depuis 2013, arrive au point de non-retour. La raison ? Un combo parasite-sécheresse, mais surtout la surexploitation de cette essence prisée et l'incapacité du gouvernement à mettre fin au braconnage d'arbres plusieurs fois centenaires. On rappelle que la cèdre du Maroc constitue un écosystème précieux pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et la désertification. On n'oublie pas le rapport publié fin mars par l'UNESCO et l'ONU Eau. C'est la branche de l'ONU qui parle de l'eau. Un rapport qui nous rappelle que 780 000 personnes meurent chaque année à cause d'un accès insuffisant à de l'eau potable de qualité et à des manques de services d'assainissement des eaux usées. 780 000 personnes par an, c'est donc bien plus que les victimes de conflits, de séismes ou d'épidémies. En 2015, par exemple, environ 844 millions de personnes n'avaient pas accès à des services d'eau potable pendant que nous, on continue à chier dedans. Tout va bien. On n'oublie pas qu'en Suisse, les lobbies ont remporté une nouvelle bataille, mais pas encore la guerre. Le contre-projet à l'initiative populaire pour des multinationales responsables proposé par le Conseil national a été balayé par le Conseil des États. Le dossier retourne donc à la Chambre du peuple pour une nouvelle proposition de texte visant les sociétés situées en Suisse à examiner régulièrement les conséquences de leurs activités et à répondre aux dommages causés en Suisse comme à l'étranger. Mais c'est le peuple qui aura le dernier mot puisqu'il devra voter sur le sujet en 2020 si tout se passe comme prévu. En attendant, les multinationales peuvent continuer de violer les droits humains et détruire l'environnement sans trop s'inquiéter.